coucou à tout j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va tout simplement parler du vocabulaire de scrapbooking c'est vrai qu'on utilise beaucoup des termes anglais et qui peut un peu gêner certaines personnes qui débutent dans le scrapbooking puisqu'il y en a certaines qui ne savent pas ce que c'est je fais cette vidéo tout simplement parce que j'ai remarqué que sur certains commentaires sous des vidéos beaucoup ne savaient pas certains termes que nous on pouvait prononcer mais j'ai remarqué aussi également que sur des groupes facebook sous des postes pareil en commentaire il ya beaucoup de personnes demandent ce que c'est que ceci que on a pu utiliser ou autre donc j'en ai regroupé un petit peu plusieurs sur sur une feuille voilà donc n'hésitez surtout pas à laisser en commentaire s'il ya un mot que je n'ai pas prononcé et que vous ne savez pas trop n'hésitez pas moi je pourrais éventuellement vous donner une petite définition pourquoi je fais ça et oui c'est tout simplement parce que dans le scrapbooking il y a beaucoup de mots anglais qu'on utilise et on s'en rend pas compte et ça peut éventuellement gêner certaines personnes qui débutent dans le scrapbooking puisque les termes anglais des fois sont très difficiles à traduire donc je vais commencer donc par un terme qu'on utilise régulièrement c'est border punch alors moi je l'utilise très très rarement ce terme là puisque moi je préfère dire perfor de bordure pour leur punch c'est tout simplement des perforatrices de banque ensuite on utilise aussi souvent quand on fait par exemple des choses comme des bannières des enveloppes des boîtes etc on utilise des punch board il existe donc des punch board de différentes marques mais en fait les punch board ce sont tout simplement des gros outils de scrap donc là par exemple j'en ai une comme ceux ci donc on utilise tout simplement le terme qui est là punch board barnes donc ce sont tout simplement des gros outils comme ceux ci celui ci par exemple va me servir tout simplement pour faire les bannières voilà et on a aussi ce genre de petit outil qui existe dans différentes sortes moi celle ci c'est la punch board d'un star enveloppe de william memory keepers mais voilà moi c'est vrai que j'utilise souvent ces gros outils là et c'est vrai que je ne dis pas genre je vais utiliser l'instant enveloppe je dis toujours j'utilise le punch board d'un stand ou la punch board barnes voilà il en existe plein de sortes là je vous en sort deux mais il y en a d'autres il y en a plein d'autres donc ce sont soit des tablettes de rainurage ou des gros outils de scrap comme ceux ci ensuite on a souvent le mot brades imaginons que je fais une réalisation et je dis pas j'ai utilisé des brades bah oui mais les brades c'est compliqué puisqu'il ya certains qui ne savent pas ce que c'est et bien les bras c'est tout simple c'est des attaches parisienne vous allez en avoir à action ils vont pas noter attache parisienne ça va être des gros des gros attaches parisienne ronde et en titre en haut vous allez avoir le mot brades et bien ce sont tout simplement des attaches parisienne ensuite j'entends souvent qu'est ce que du car stock et bien le car stock c'est tout simplement du bristol ou du papier rigide ou épais comme genre papier canson du papier pollen voilà ça ce sont tout simplement des cartes donc vous en avez des tout lisse et vous en avez aussi un petit peu un petit peu grane par exemple à action voilà celui de chez action et bien en titre vous avez le mot car stock et bien vous avez donc différents papiers il est mis ça peut arriver que les papiers sont texturés je sais pas si on va réellement voir voilà on voit un petit peu c'est texturé et ici vous pouvez avoir le papier lisse voilà donc le car stock c'est tout simplement des papiers rigides ou épais voilà pour ça ensuite on entend souvent le terme charme donc le charme des charmes c'est ce qu'on utilise souvent donc ce sont des breloques breloques qu'on utilise régulièrement dans des projets qu'on a en fait ça peut être un bijou d'album ça peut être tout simplement des bijoux qu'on réalise soi-même donc les breloques ce sont tout simplement ce genre de petites choses là donc bon là c'est des ailes des ailes d'ange que moi je me suis fait en boucle d'oreille mais j'aurais pu très bien en faire de ce style là en mettant sur un bijou d'album voilà donc les charmes ce sont des breloques ensuite on a donc les ship band donc les ship band moi je l'utilise aussi régulièrement ce terme là pour indiquer tout simplement des embellissements en bois mais pas que ça peut être aussi des embellissements en carton assez épais et vous allez voir qu'il y a un petit côté vernis là dessus donc les ship band ce sont simplement des petites choses comme ceci voilà qui sont vous allez voir le petit côté vernis et qui sont en carton voilà donc il en existe pareil plein de sortes suivant ce que vous souhaitez faire comme vous là j'en ai sur le thème de Noël et là c'est sur le thème de Little Boy de thème garçon voilà donc les ship band ça peut être soit ça ou des embellissements en bois ensuite on a souvent le terme paper clip c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup quand on veut faire des app emails ou à l'ingueur des pocket letters donc c'est pareil le happy mail c'est un courrier sympathique où on met plein plein de petites choses à l'intérieur et les pocket letters c'est pareil c'est une pochette où on met tout simplement 9 petites cartes qu'on customise qu'on décore comme on veut et qu'on met à l'intérieur et bien ça arrive que quelques fois on met des paper clips donc les paper clips ce sont tout simplement des trombones ensuite on a souvent le mot qui sort régulièrement dans beaucoup de vidéos c'est le mot customiser alors qu'est-ce que ça veut dire customiser et bien customiser c'est tout simplement décorer mettre en valeur un objet ça peut être un objet que vous pouvez recycler une boîte à tabac par exemple et bien vous allez la customiser c'est-à-dire vous allez la décorer ensuite on a donc deux termes qui sont souvent confondus c'est les die et les die cut c'est deux choses complètement différentes pourquoi ? le die ça va être tout simplement un objet en métal qu'on va découper en plusieurs formes puisqu'il existe différents die ce sont tout simplement des formes en métal qu'on va passer à la big shot et qui vont tout simplement couper des éléments qui servent un peu comme la perforatrice mais ça c'est tout simplement des petites formes en métal qu'on va passer à la big shot je vous en montrerai un juste après et ensuite on confond souvent les die cut avec les die donc les die cut c'est tout simplement des formes déjà pré-découpées ou des formes qu'on a tout simplement à détourner donc je vais chercher ces deux petites choses là afin que vous puissiez voir la différence donc un die c'est tout simplement ceci vous allez voir c'est en métal c'est en forme de fleur qu'on va positionner donc un papier en dessous et on va passer à la big shot donc ça ce sont des die ensuite on a les die cut qu'on confond souvent donc les die cut ce sont tout simplement soit des petites choses comme ceci à détourner donc moi j'appelle ça des étiquettes mais à la base ça s'appelle des die cut puisqu'on a tout simplement à détourner les petites choses ensuite il existe d'autres die cut hop qu'on retrouve souvent donc dans des blogs comme ceci de chez action là j'en ai pris en exemple et à l'intérieur on a donc des die cut donc quand je dis les die cut c'est hop voilà j'essaie de retrouver la page voilà donc ce sont tout simplement des petites choses comme ceci qui sont déjà très découpées et vous voyez au dos je n'ai plus qu'à tout simplement le détourner et ça voilà c'est des die cut à ne pas confondre donc du coup avec des die ensuite on a souvent on entend souvent dans des vidéos en me disant c'est à vous de trouver votre freestyle alors le freestyle qu'est-ce que ça veut dire c'est tout simplement de trouver votre style de scrap et bien vous allez avoir plusieurs styles soit le style vintage shabby baroque vous avez le style punk et d'autres styles peut-être que je ne connais pas mais voilà on dit souvent de chercher son freestyle donc le freestyle c'est tout simplement de chercher et de trouver votre style de scrap ensuite on va utiliser aussi souvent comme terme le mot goodies donc les goodies qu'est-ce que c'est et bien ce sont tout simplement plusieurs embellissements de différentes sortes qu'on va mettre dans une petite pochette afin de pouvoir les changer entre plusieurs scrappers voilà donc ça les goodies ça arrive on arrive à les mettre dans des app emails ou les pocket letters ensuite on a donc le terme thread cutter donc le thread cutter qu'est-ce que c'est ? et bien c'est tout simplement un vieillisseur de papier qu'on peut se servir aussi bien avec le bout de son ciseau pour vieillir le papier mais pas que on utilise aussi des petits éléments donc voilà c'est ça le thread cutter et bien c'est tout simplement quelque chose de rond qui va tout simplement donc c'est une sorte de cutter en rotatif on va dire et en fait vous allez tout simplement vieillir votre papier voilà si je fais ça par exemple hop vous voyez ça me vieillit ça me vieillit mon papier donc c'est pareil il en existe des différentes sortes moi celui-ci c'est de la marque Maé bon il est très petit mais je pourrais éventuellement accrocher une petite ficelle un petit porte-clés pour ne pas le perdre voilà donc un thread cutter c'est ceci ensuite on entend souvent dans différentes vidéos ou en titre de vidéo swap qu'est-ce qu'un swap et bien un swap c'est tout simplement des échanges qu'on fait entre scrappeurs et scrappeuses sur une mise en tente qu'on se fait à deux par exemple si on veut se faire si je veux me faire un swap avec par exemple une copine et bien on va s'imposer soit le nombre de cadeaux par exemple on va se dire on va se faire 10 créations j'en fais 10 ça m'en fait 10 et on se les échange voilà c'est ça tout simplement un swap ensuite on utilise souvent le terme stomp donc stomp c'est tout simplement toutes sortes de tampons ça peut être les tampons en bois les tampons en caoutchouc les tampons clear donc les tampons clear ce sont tout simplement les tampons transparents donc stomp ça veut dire tampons ensuite on a donc trolley ou tote bag donc un trolley c'est tout simplement hop je vais essayer de reculer voilà le petit chariot bleu que vous voyez là donc ce sont tout simplement des chariots à roulettes mais vous avez également des trolley donc ce sont des valises à roulettes donc de différentes marques aussi il en existe de la marque Artemio et vous avez donc les tote bags ou le mot tote le mot tote ou tote bag c'est tout simplement des sacs de transport ce qui nous permet en fait de ranger pas mal de petites choses pour le scrapbooking afin d'aller chez des amis ou à des crops pour faire des réalisations de scrapbooking voilà donc pareil tout ça ce sont des termes anglais mais qu'on utilise quand même assez souvent ensuite on a aussi donc VDI donc on est beaucoup se demandent ce que ça veut dire donc VDI ça veut dire tout simplement vendeuse une vendeuse indépendante je vais vous redonner le terme exact parce que je ne l'ai plus en tête donc VDI c'est vendeuse à domicile indépendante que vous allez pouvoir retrouver sur certains groupes ou sur certaines boutiques mais également sur des chaînes youtube donc les VDI c'est les vendeuses de stampin'up par exemple de scrap plaisir et Adza let's quit on n'en a pas mais il n'y en a pas beaucoup quand même des Adza mais si vous recherchez donc un démonstrateur vendeur de produits stampin'up au scrap plaisir n'hésitez surtout pas à demander à des personnes de votre entourage peut-être il y en a qui s'en font ou bien allez regarder sur google vous tapez stampin'up vous allez avoir un code postal et ça va vous indiquer ceux qui sont proches de chez vous voilà j'espère qu'en tout cas tous les termes que j'aurais pu vous indiquer puissent pourront éventuellement vous aider c'est pas toujours évident j'avoue qu'il y a quand même beaucoup de termes anglais mais il faut savoir que le scrapbooking ce n'est pas français à la base c'est américain voilà j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à une prochaine bye bye ciao